Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en pleine forme, on est vendredi, aujourd'hui, dernière de la semaine. Enfin, quoi que non, pas dernière de la semaine, parce que Greg travaille demain. En ce moment, ils ont un boost de travail, là, donc du coup, il faut qu'il avance sur... Voilà. Donc, pour moi, c'est le dernier jour de la semaine. Demain matin, je n'aurai pas besoin de me réveiller, mais comme je vous ai dit, en ce moment, je me suis réveillée super tôt encore ce matin à 5h. Donc là, il y a à peine 5h, je viens de prendre mon café tranquille, du coup, dans le canapé, installé, couché, alors que d'habitude, je ne le prends pas ce temps-là. Je bois mon café déjà en m'activant. Donc là, c'est pris. On va passer par la salle de meubles et on va faire les routines. Et Stécie commence à 8h aujourd'hui. Allez, on y va ! Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai déposé ce test-ci Le temps est... Alors logiquement ça devrait s'éclaircir Mais c'est comme hier matin C'est très couvert Il fait 10 degrés Donc il ne fait pas super froid Enfin quoi que je supporte mon manteau Mais ouais Quoique vous Petit perçage Qui sait ? Bon alors j'ai fait cuire mon pain Avant de partir Alors je vais faire un petit coeur sur le dessus Mais à un côté je crois que je l'ai mal craqué Parce que du coup il est resté accroché là Et il n'a pas bien le craqué ici Mais bon Franchement je suis contente J'ai rattrapé Mes pains du début Enfin de Comment je faisais avant Donc en fait ils sont Là c'est un pain aux graines de tournesol Alors là je vais déjeuner Puis ensuite on va s'occuper Alors du kéfir de lait Je vous montrerai Mais il a caillé Alors hier il n'avait pas pris Donc c'est des nouveaux grains Donc il faut le temps qu'ils reprennent un peu de force Mais là il est pris Donc je vais pouvoir le filtrer Je vais goûter mon kombucha Mélanger dans mon koso Et puis Je voudrais faire J'ai de la boulange à faire ce matin J'ai des pains Pour En fait je devais acheter de la baguette Mais j'avais la flemme quoi en fait Je me suis dit Je vais faire des Des paninis maison Voilà Parce qu'on va faire des paninis ce midi Avec du poulet rôti à l'intérieur Et de la sauce barbecue Et du cheddar Et des oignons Voilà Donc Je vais faire mes paninis Alors c'est grave hein Parce que Comme quoi J'avais la flemme d'aller jusqu'à la boulangerie Pour aller chercher Mais en soi Ça va être plus de travail à la maison Mais c'est pas grave Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait Donc voilà Je vais faire ça Et il faut que je fasse des pains burgers Pour les burgers de ce soir Donc voilà Ça va être matinée boulange je pense Du coup je vais manger du pain Avec Les fromages frais Que j'ai fait Bah la semaine dernière On les avait fait ensemble Là je vais lancer les autres En fait Ça s'égoutte de plus en plus Ce que je fais Ça se conserve super bien Parce que là Ça va faire une semaine Qui sont faits Et ils sont encore très bien Je les mets dans une boîte Avec un petit sopalin Et je change le sopalin De temps en temps Parce qu'ils continuent à dégorger En fait Ils s'affinent Ils deviennent de plus en plus Secs on va dire Alors il n'y a pas la petite peau Qui se crée Comme Comme un fromage frais Voilà Mais Vous voyez Là c'est celui nature Et là j'en avais fait un Avec de la mignonnette de poivre dessus Donc oui Ils se tiennent bien On va On va manger ça du coup Alors je ne sais pas trop Je pense que je vais Prendre le frais On va manger ça du coup 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 J'essaie ma pâte à bagu... Baguels pas du tout, c'est parce que je viens de faire tourner les pages de mon livre de recettes et que je viens de tomber sur les recettes, enfin les pains à baguels donc j'ai fait mes pains à panini et mes pains du coup pour ce soir hamburger j'avais mis ma pâte panini dans mon four qui est encore un peu tiède de la cuisson de mon four de mon pain ce matin donc là je vais pouvoir faire mes panini, alors j'ai divisé la recette par deux parce que j'avais pas besoin de 10 panini, après ça encombe mon congélateur et que je les trouve un... c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est qu'il faut les manger comme tout le pain, comme tout ce qu'on met au congélateur il faut manger assez vite, j'ai mon noeud qui est en train de partir et du coup j'ai divisé la recette par deux pour en avoir juste assez, 4 pour nous ce midi pareil pour les pains à burger c'est la même chose, j'ai divisé la recette aussi par deux j'ai eu des nouvelles de Kim, Léo ça va beaucoup mieux, il a pu vomi depuis hier soir je l'aime bien ce haut mais le noeud est chiant en fait le tissu c'est un tissu qui vit là, vous voyez ça fait comme un voilage un peu brillant je sais pas comment vous dire et du coup ça bouge et le noeud ne tient pas bien bref oui donc Léo va beaucoup mieux, il a pu vomi depuis hier il l'a quand même gardé encore aujourd'hui parce que comme elle a dit souvent après une gastro n'est pas trop bien puis bon on sait jamais ouais donc ça va, ça va mieux elle est soulagée, hier elle était vraiment inquiète on aime pas aller voir pas bien hein hop là, du coup je vais fermer mes petits pains pour mes paninis j'ai aussi préparé mes petits fromages donc faissel, là c'est du brebis que j'ai pris pour faire des petits fromages frais de brebis donc faissel, un peu de sel fin et vous laissez égoutter comme ça alors là déjà je pense qu'il y a déjà pas mal d'eau ouais, à l'intérieur je sais pas si vous allez voir, non vous allez pas voir grand chose mais ouais ça s'égoutte bien alors je les laisse comme ça à température ambiante mais entre deux, enfin je les mets au frigo la nuit quoi en fait pour éviter qu'ils traînent trop hors du frigo et puis ben là mon mon, je l'ai pas filtré parce que je le trouvais encore assez liquide quand j'ai voulu le mélanger il y avait encore beaucoup, c'était pas encore la texture vous voyez un peu yaourt à boire du kéfir donc je me suis dit c'est sûrement pas assez fermenté c'est vrai qu'il fait 20 dans la maison donc et puis comme il est tout nouveau il faut le temps je pense qu'il prenne un peu de force donc je l'ai encore laissé voilà je vais le laisser juste là ça fait 48 heures enfin ça fera 48 heures cet après-midi donc on verra peut-être que d'ici tout à l'heure ça sera un peu mieux autrement pas je le filtrerai demain puis même au goût quand je l'ai goûté je trouvais qu'il y avait encore fort le goût de lait quoi en fait donc je l'ai laissé comme je vous ai dit c'est les nouveaux grains donc il faut le temps qu'ils prennent un peu de de force hop là alors préparer mes pains et après je vais aller bosser un peu le temps qu'ils relèvent je vais aller répondre à vos com pour les petits fromages je vous avais déjà partagé la recette c'est ceux que j'ai mangé du coup ce matin au petit déjeuner donc c'est du de la faiscelle donc de chèvre ou de la faiscelle de vache ou comme là de brebis que vous prenez donc déjà faites vous les sortez de leur emballage vous les laissez dans leur petit panier qui sert à égoutter et vous mettez un peu de sel fin dessus vous les remettez sur une grille ou quelque chose qui fait que ça se ça s'égoutte et il y a le petit lait en fait le sel vous mettez vraiment une pincée quoi en fait enfin une belle pincée quand même c'est le sel qui va faire que ça dégorge quoi en fait et puis c'est pour faire du fromage donc c'est un petit peu salé le fromage donc vous laissez égoutter comme ça jusque pendant 24h le lendemain vous venez les retourner vous remettez un peu de sel et vous relaissez s'égoutter et pendant encore 24h et ensuite vous pouvez déjà commencer à les consommer vous pouvez les laisser un petit peu ils vont continuer encore à sécher hors du panier cette fois-ci moi ce que je fais comme je vous ai dit j'émets dans une boîte thermétique avec un petit sopalin et je change le sopalin assez régulièrement et vous pouvez aussi les faire comme j'ai fait ce matin enfin comme j'ai fait avec ceux deux ce matin les aromatiser avec ce que vous voulez donc là moi j'en avais fait un avec de la ciboulette et de l'oignon déshydraté vous pouvez faire avec du persil de l'ail des ours ça ça va être la saison vous pouvez comme là moi j'ai fait avec du poivre avec des fruits secs si vous aimez bien vous voyez le sucré salé vous venez mettre des abricots par exemple coupant un petit morceau dessus voilà d'ail de la pistache parce que vous avez envie des noix aussi voilà donc après c'est libre à votre imagination mais c'est super simple à faire et vous avez 4 petits fromages frais pour alors la faiscelle moi je l'ai payé pour les les 4 3,50 euros alors après on pourrait repartir de 0 moi c'est juste parce que je trouve ça plus enfin c'est c'est pour gagner du temps en fait je le fais maison sans faire tout maison quoi en fait là en fait la faiscelle c'est juste du lait qu'on a fait cailler mais en faisant maison je pense qu'on gagne 1 euro sur le litre de lait il est à 2,50 euros à grand frais faut savoir que vous allez perdre 50 millilitres au moins en petit lait à voir quoi en fait il faudrait tester il faudrait que peut-être que la semaine prochaine je testerai j'achèterai une bouteille de lait et on testera pour le faire le faire nous même le faire directement de A à Z et voir combien on récolte et si c'est plus rentable de le faire nous même bon allez je m'occupe de mes petits pains puis après je vais répondre au com j'étais boussée un peu j'ai fait cuire mes baguettes Marine a déjà mangé pour les paninis ce midi en fait je comprends pas pourquoi je l'étais pas plus souvent voilà et ce que j'ai fait alors tout à l'heure en faisant mes trucs et tout j'ai écouté un podcast sur l'huile d'olive et en fait il était vachement intéressant je vais peut-être vous donner le nom si ça vous intéresse alors c'est un truc de naturopathes j'adore écouter ça en fait hop je vous file le nom cccc et naturo h-e-y naturo n-a-t-u-r-o et en fait voilà il y a un podcast de Maxime Bun b-e-u-n-e désolé si je prononce pas bien et en fait il a fait un podcast sur l'huile d'olive et je l'ai écouté et j'ai trouvé vachement intéressant et en fait il disait que l'huile d'olive il fallait pas forcément enfin que c'était pas forcément bon en cuisson et qu'il fallait enfin voilà que ça perdait ses propriétés et tout et du coup il donnait des alternatives plus saines et mieux pour cuisiner et en fait moi l'huile d'olive c'est vrai que j'utilise beaucoup en cuisson j'ai deux huiles colza pour les salades et tout huile d'olive que j'utilise un peu plus en cuisson mais du coup je pense que l'huile d'olive je vais plutôt l'utiliser aussi à froid comme il le préconisait et il disait que pour cuire le mieux c'était le gui donc le beurre carré fait et à un moment je le faisais pareil en fait je suis en train de m'apercevoir que tout ce que j'ai fait au tout début pour avoir une alimentation plus saine plus voilà et ben en fait ça après ça déviait complètement avec mes TCA et ça voilà mais en fait tout ce que je faisais au début avec le kéfir le truc parce que pareil le gui je le faisais avant et donc le beurre carréfié je le faisais avant et en fait comme c'est de la matière grasse j'ai arrêté de le faire et je l'ai stoppé complètement et en fait c'est une très bonne graisse pour cuisiner avec parce que ça on peut cuire à des fortes températures sans que ça soit toxique ou quoi que ce soit donc bref allez voir si ça vous intéresse mais du coup ben voilà j'ai refait du gui donc du beurre clarifié c'est juste du beurre que vous faites fondre alors moi je le fais je mets un petit thermosonde et je le fais chauffer jusqu'à 105 degrés en fait vous allez voir qu'il va stopper un moment à 100 et après 105 ça veut dire que l'eau s'est évaporée qu'il y avait à l'intérieur vous venez ensuite écumer au fur et à mesure de la cuisson quand il arrive à 105 degrés vous pouvez stopper la cuisson et vous venez le filtrer donc là je l'ai filtré ça enlève toutes les petites particules et tout alors basse température ne faites pas bouillir parce qu'autrement ça va faire un beurre noisette et du coup voilà j'ai mon petit gui pour cuire avec voilà comme je faisais avant et que comme quoi que hop là mais ouais franchement c'était intéressant il y a plein de trucs c'était chouette bref là les garçons vont pouvoir manger je commence à avoir faim aussi il n'est pas très beau aujourd'hui puis j'ai un peu froid quand même pourtant ils nous annonçaient qu'une baisse de température demain alors j'ai filtré mon kéfir de lait je l'ai mis dans une bouteille en plastique parce que c'est tout ce que j'avais et encore c'est parce que je viens de finir une bouteille en plastique avec le en fait on achète des bouteilles d'eau juste pour mon four pour pas qu'il s'entarte on a une eau qui est très calquéreuse et il était conseillé quand on l'a acheté que si on était à un stade 4 vous voyez on avait fait un test d'eau au stade 4 il fallait mieux mettre de l'eau de bouteille donc du coup j'achète on va dire deux bouteilles par mois pour pouvoir pour pouvoir l'utiliser et là je venais juste de finir donc j'ai récupéré ma bouteille pour pouvoir mettre mon kéfir dedans donc kéfir de lait qui est filtré alors comme il m'en restait que je vais pas en refaire tout de suite j'ai mis mes petits grains dans un peu de lait je vais les mettre au frigo en attendant alors ça va un petit peu augmenter alors le grain de kéfir de lait ça augmente mais moins vite que le kéfir d'eau mais ça va augmenter donc signe que parce que j'avais 20 grammes et là j'étais à 27 donc ça va augmenter signe qu'ils sont bien actifs donc je vais les mettre au frigo puis je relancerai une fermentation peut-être dimanche à mon avis parce qu'ils m'en restaient et du coup moi avec celui-là ça va me faire de quoi tenir un moment il faudrait que je vois si les enfants en boivent il faudrait peut-être que j'essaye de l'aromatiser moi je le bois nature donc ils aiment moyen mais à voir là du coup comme j'en ai un petit peu beaucoup j'avais bien envie de tester une recette avec un gâteau style gâteau nature comme Stacey dit vous voyez un gâteau sans voilà tout simple quoi en fait styleux gâteau yaourt je pense que je vais partir parce que le yaourt c'est pas vraiment un yaourt en fait c'est un peu plus liquide ça ressemble plus c'est entre le lait et le yaourt ça fait du yaourt à boire quoi en fait donc je pense que je vais peut-être partir sur ma recette de gâteau verre de lait enfin ma recette c'est une recette que vous pouvez trouver de partout en fait c'est une recette de gâteau on utilise un verre comme doseur je pense que vous devez connaître c'est un gâteau tout tout simple je pense que je vais faire ça je range ça je vais nettoyer mon truc et puis cette recette on utilise un verre pour mesurer donc un verre ou une cup si vous connaissez si vous avez ça correspond à 250 ml et en fait c'est avec ça qu'on va mesurer un peu comme le gâteau yaourt mais là c'est du lait qu'on va mettre donc là moi je vais mettre du kéfir mais vous vous pouvez mettre du lait parce que d'habitude la recette c'est avec du lait alors on va mettre 3 oeufs entiers avec un verre de sucre donc l'équivalent 250 ml ou une cup alors moi je vais utiliser mon vous avez pas besoin d'un robot ou quoi que ce soit je vais utiliser mon batteur électrique parce que mon bol enfin mes deux bols de robot de mon kitchen il y en a un qui a mon pain qui est en train de lever je vais éternuer et puis l'autre et encore décidément et j'ai un peu froid en fait et du coup ça me fait éternuer et l'autre il est dans le lave-vaisselle il est en train de se faire laver hop donc du coup 3 oeufs et un verre de sucre et on bat jusqu'à ce que ça mousse ça blanchisse un peu ça devient mousse mais je comprends pas d'habitude on dirait comme si que mes allergies reprenaient souvent au au printemps je suis embêtée mais là c'est voilà le pollen n'est pas encore là rien de tout ça mais ouais je suis vachement je sais pas bref allez on y va on bat donc ensuite on ajoute l'équivalent de 3 verres de farine je sais pas Je commence à mélanger un tout petit peu Et j'ajoute du coup un verre de kiff ou de lait J'ajoute ensuite une dose d'un verre d'huile neutre Ensuite, on ajoute deux cuillères à casser De l'eau chimique et de d'armes vanilles Il n'y a plus qu'à verser la pâte dans un moule fariné Alors moi j'ai choisi un moule un petit peu décor C'est un gâteau tout simple Mais ça va être le moule qui va faire tout Alors c'est un moule que j'avais acheté en solde à Auchan Je l'avais payé 10 euros Par contre c'est un moule qu'il n'accroche pas Mais comme il a des petits décors de partout Il faut bien le graisser dans tous les petits coins Parce qu'autrement la pâte accroche Et voilà, il est moins joli Mais comme ça va être un gâteau très très haut Je vais peut-être devoir le faire cuire un tout petit peu plus longtemps Que vous, si vous le faites dans un moule en manqué Ou dans un moule, si vous voyez, moule à sarrasin Ou le moule que vous avez à la maison On pourrait peut-être même en faire des mini muffins Avec pourquoi pas un coeur Nutella Ou pas de spéculoos Ou ce que vous voulez Hop Ou du pralin Alors là j'ai mis mon four à préchauffer 180 Et on va le faire cuire pendant 45 Voir une heure Comme je vous ai dit Ça dépendra de la hauteur de votre moule Moi il est bien haut A mon avis il y en aura plus pour une heure Rega a été chercher Stécie Et là il vient de me dire qu'il y allait au potager Mais il pleut Je lui ai dit t'es sûre que tu veux y aller ? Tu vas être trempée Il me dit bah oui je voudrais au moins mettre mes radis Je m'en fais comme tu veux Donc il m'a dit j'ai un caoué Fais Hein ? Mais ouais Le beau temps n'aura pas duré longtemps Pourtant il nous annonce pas de la pluie aujourd'hui C'est pas juste Hein ? Bon allez Je vais bosser un peu moi Je vais aller Commencer à monter la vidéo Et puis continuer à répondre un peu aux mails Au message Le gâteau est fini d'être cuit Alors je l'ai démoulé Il avait bien gonflé Pour qu'il puisse tenir sur sa base Il a fallu que je coupe un petit peu en dessous Pour que voilà Pour qu'il tienne le doigt Parce que tout le moment il était Oui il était gonflé par en dessous J'ai juste saupoudré avec un petit peu de sucre glace On dirait des montagnes enneigées Hop Allez Parfait Soit pour les petits déjeuners du week-end Ou soit pour les petits 4 heures En fait C'est un gâteau vraiment tout simple Un peu style 4 quarts Là vous voyez Donc Bon allez Là Je vais aller finir ce que j'étais en train de faire sur le PC Et puis Ensuite Je vais commencer tranquillement le repas de ce soir Mais ça va aller vite parce que c'est des burgers Donc il n'y a pas grand chose à faire À part cuire les steaks et gagner des petits pains Je vais rentrer On est en train de préparer tranquillement le repas de ce soir Donc ce soir c'est des burgers Avec des steaks de porc Donc des steaks de bien haché de porc Avec du cheddar et du poivron comme ça confie en bocaux Je vais faire ça avec des frites Et puis je suis en train de faire cuire aussi des Ah des épis de maïs aussi pour aller avec Voilà Donc je vais faire cuire ma viande du coup Dans du gui Je vais rajouter Une fois que mes steaks seront cuits Je vais rajouter un morceau de cheddar Et un morceau de poivron rôti Sur le dessus Et après on met salade tomate, oignon dans le burger Qu'on fait Et souvent c'est de sauce barbecue Qu'on met dedans Mais après voilà Je les laisse mettre ce qu'ils ont envie dedans C'est le genre de truc qu'on fait d'habitude au barbecue l'été C'est ça ou sur des escalopes de poulet On fait mariner des escalopes de poulet C'est une recette que je vous ai déjà partagée aussi Elle doit être sur le blog Si vous faites mariner des steaks de poulet Et ensuite vous mettez du poivron et du cheddar sur le barbecue Trop hâte que ça soit la saison des barbecues Mais je pense qu'on peut encore attendre Je vais en avoir Kim au téléphone Elle a chopé la gastro Et Noé aussi Cool Comme je vous l'ai dit Une fois qu'il y en a un dans la famille Souvent ça fait le tour Il manque plus que Quentin Bon allez On va manger nous Parce que demain Greg bosse Donc voilà les steaks Avec du coup le cheddar Et le poivron qui est au dessus On va mettre ça dans du coup Dans les bains Pain-burger Avec tomate, salade, etc Bon allez Moi sur ce Je vous fais des bisous Et alors je vous souhaite un très bon dimanche Puisque quand vous voyez ce vlog On est samedi soir Et que demain pour vous c'est dimanche Donc très bon dimanche Reposez-vous Et moi je vous dis à lundi Pour une nouvelle semaine avec nous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz